OpenBeam Layout est destiné aux dessins de plans via l'utilisation de scènes et de schémas. Pour ce faire, nous travaillons avec des feuilles situées sur le côté gauche de l'interface. Nous commençons par créer une nouvelle feuille en cliquant sur le bouton correspondant. Après l'avoir nommée dans la fenêtre qui s'affiche, nous pouvons l'ajouter directement à un groupe. Nous sélectionnons la taille standard du papier que nous voulons. A partir du bouton Éditer, nous modifions la taille des marges souhaitées sur le papier. Le logiciel permet de charger un fond de plan à partir de ceux existants dans la bibliothèque, de même que de sélectionner le calque ou placer le fond de plan. Une fois la feuille terminée, que nous ayons utilisé un fond de plan ou non, nous pouvons la dupliquer en cliquant sur Dupliquer la feuille. Dans la fenêtre surgissante, il est possible de l'ajouter au même groupe ou à un nouveau, de définir un autre format de papier et d'éditer les marges. Pour supprimer une feuille, il faut cliquer sur le bouton Effacer feuilles. S'il n'y en a qu'une seule dans le groupe, celui-ci sera également effacé. Optionnellement, nous cliquerons sur Cadrillage pour modifier ses paramètres ou même pour la supprimer et avoir un fond blanc. Afin de définir sa visibilité, nous pouvons dessiner par-dessus le contenu de la feuille et l'ajuster aux marges préalablement fixées, ou bien directement au bord du papier. En plus d'insérer un fond de plan dans la feuille, il est aussi possible d'insérer des fichiers et des symboles d'utilisateurs présents dans leur bibliothèque respective. Pour finir, il faut noter que le format de la feuille est toujours visible en haut à droite de celle-ci.